Comment développer sa puissance de frappe ? Comment améliorer la puissance de ses coups de poing ? Salut, c'est Loïc de Fit Martial Art, la chaîne qui t'aide à atteindre tes objectifs sportifs avec les élastiques. Dans cette vidéo, j'ai un invité spécial, Antoine Serrat, prof de boxe et préparateur physique à l'ex-université club. Ça va Antoine ? Salut Loïc ! Bienvenue ! Ça va très bien, merci, bonjour à tous ! Donc comme vous disiez Loïc, aujourd'hui on va travailler sur les membres supérieurs, donc développer la puissance de frappe avec deux exercices super et l'utilisation des élastiques. Allez, on est parti pour le premier exo ? Ça va Loïc, super, allons-y ! Allez, on y va ! Voilà le premier exercice pour travailler la puissance de frappe sur le direct des points. Je prends mon premier élastique, je vais avoir besoin de deux élastiques. Premier élastique, je viens l'accrocher sur mon point fixe. Je prends mon deuxième élastique, que je viens accrocher pareil sur mon autre élastique. comme ceci. D'accord ? Là, ça permet de m'écarter bien du module, assez du module. Ensuite, je vais passer mon poignet dans cet élastique. D'accord ? Je viens attraper l'élastique et je me mets en position. Très important d'avoir l'élastique toujours en tension, qui va me permettre d'avoir un gainage des abdominaux, garder une certaine posture. D'accord ? Donc je me mets en position, en garde de temps. On travaille une frappe de boxe, coup de poing de boxe, direct de boxe. Donc on va se mettre en garde de boxe. Je me mets bien en position. Et dans un premier temps, je vais essayer de faire l'exercice doucement, en ralenti, pour bien voir le déroulement complet de l'exercice. Voilà. Je me place bien, je frappe, je reviens. Bien en gainage, bien contrôlé tout le long du mouvement. Très important. D'accord ? Une fois que je suis bien à l'aise avec le mouvement, je peux commencer à enchaîner. D'accord ? Je déplie, je reviens. Je déplie et je reviens. Attention à ne pas se laisser entraîner par la force de l'élastique, qui va vous tirer vers l'arrière. Gardez toujours bien le contrôle en gainant les abdominaux. D'accord ? Et frappez de manière efficace. On se retrouve pour le deuxième exercice. Donc, un exercice revisité, que vous connaissez tous. Un exercice de pompe. Donc, toujours dans un esprit de développement de puissance de frappe des membres supérieurs. Donc, on va utiliser pour cet exercice un élastique violet, de résistance 4 à 12 kg, qui va nous permettre de travailler différemment, un peu plus difficilement, les pompes. D'accord ? Exercice que vous connaissez tous. Donc, je vais prendre mon élastique. Je vais le passer, dans un premier temps, dans mes pouces. Je le passe dans mon dos, ici. D'accord ? Au niveau du dos, je me mets en position pompe et je viens descendre doucement pour remonter en explosivité. Je vous le montre. Attention. Je descends doucement pour remonter explosif. Je descends doucement pour remonter explosif. D'accord ? Voilà la première façon de faire. Là, on fait vraiment un travail centré sur les épaules. Très important, ce travail sur les épaules, qui va nous servir à frapper fort. D'accord ? Autre variante, petite variante, pour travailler un peu différemment sur cet exercice de pompe. D'accord ? Je vais garder l'élastique violet. Cette fois, je le passe dans mon dos, au niveau des hanches. D'accord ? Et au niveau des pouces. Je me remets en position pompe, ici. Et là, l'exercice va être centré, bien sûr, sur les épaules, toujours. Mais avec un travail un peu plus important au niveau des abdominaux. D'accord ? Donc, je suis bien gainé. Et toujours, je descends doucement et je repousse explosif. D'accord ? Je descends doucement et je repousse explosif. Le fait même de tenir cette position, l'élastique tendu, là, je suis en gainage complet. Mes abdos travaillent. D'accord ? Donc, il y a vraiment un important travail des abdominaux, en plus de celui des épaules. Vous savez tout !